bonjour quel est l'intérêt du scanner des sinus et des massifs de la face avant une plastique vous avez déjà vu une vidéo sur laquelle je parle de la connaissance de l'architecture du nez pour préserver effectivement sa capacité à respirer le nez est un organe fonctionnel qui permet la respiration le réchauffement l'humidification de l'air et c'est un nez qui fonctionne bien ce sont souvent des pathologies évitées l'intérêt également du scanner des sinus de la face c'est que après une rhinoplastie il y a une obstruction nasale une difficulté à respirer qui est comparable à celle d'un rhume et cette difficulté à respirer après les premiers jours où le nez est encombré de croûte de sang séché elle est liée à un oedème l'oedème c'est de l'eau c'est un épaississement des muqueuses et une cavité nasale post opératoire est une cavité nasale dans lequel les muqueuses ont épaissi cette obstruction nasale qui va être normale dans les premiers jours les premières semaines qui suivent la rhinoplastie elle va nous poser question ensuite dans le suivi du patient pendant les mois qui suivent certains patients vont retrouver très très vite à condition d'avoir été bien opérés une respiration normale d'autres même s'ils sont bien opérés vont avoir du mal à retrouver pendant les premiers mois une respiration normale pourquoi parce que l'intervention est vécue par l'organisme comme un traumatisme elle ne sait pas que c'est une intervention pratiquée par un chirurgien expérimenté que c'est sûr c'est le souhait du patient non pour le corps l'intervention chirurgicale est un traumatisme et quand on va avoir une obstruction nasale post opératoire et qui dure cela va nous permettre de savoir l'état des muqueuses avant si l'on avait une muqueuse fine avec un grand passage de nez ou une muqueuse épaissie et quand on a déjà une filière aérienne avant l'intervention avec des muqueuses épaissies on va pouvoir répondre au patient que son obstruction nasale qui traîne un petit peu qui récupère mais lentement et bien c'est parce que comme on avait une muqueuse épaisse avant on a une muqueuse encore plus épaisse après une muqueuse qui est sensible une muqueuse qui est facilement inflammatoire et cela pourra mener par exemple à la prescription de traitements médicaux à base de spray par exemple spray de cortisone local ou de lavage de nez qui même s'il paraît souvent anodin sont l'un des facteurs régulateurs les mieux tolérés et les plus efficaces de la muqueuse nasale l'obstruction nasale est toujours concomitante de la rhinoplastie même si elle n'est pas traumatisante il faut ensuite savoir combien de temps elle va durer je vous remercie